Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du bélier. Et on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui nous accompagne, l'énergie de Binaël. Alors Binaël qui est associé à la couleur grise, qui représente aussi associé à Saturne, qui représente la structuration des choses. C'est un archange qui apporte la connaissance et qui apporte la sagesse. Mais c'est aussi un archange qui indique les limites et les contraintes. Donc là en fait c'est un mois où on est engagé à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. Donc là c'est un archange qui nous invite à mettre en avant nos qualités de logique, d'organisation et peut-être de résistance en fonction des cas. Donc on va voir ce que nous dit tout de suite le tirage avec la première ligne. Donc nous avons la carte numéro 7 de la confiance, accompagnée de la carte du printemps, de la carte de l'argent et de la carte du faux pas. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce que signifie cette carte de la conscience. Cette carte numéro 7, elle invite à la patience, elle invite à la réflexion. Là on nous dit que c'est le moment de faire le point et aussi d'apprendre à faire davantage confiance à l'existence. C'est un petit peu comme si c'était le moment idéal pour nous de se poser, de réfléchir et de savoir ce qu'on attend de la vie et du futur. Alors, elle est accompagnée des cartes du printemps, de l'argent et du faux pas. Moi ce que ça me dit dans cette ligne, c'est qu'il y a plusieurs options possibles en termes d'interprétation. La carte du faux pas, c'est une carte qui nous parle de mauvais choix, qui nous parle peut-être d'orgueil ou peut-être d'illusion. La carte de l'argent, c'est une carte qui nous parle du patrimoine, des rentrées d'argent, des investissements. Et la carte du printemps, alors soit elle signifie la saison, le printemps, donc le printemps dernier là en l'occurrence, mais c'est aussi une carte, cette carte du printemps qui nous parle de retour à la lumière. Et comme elle est associée à cette carte de la confiance, j'ai plutôt envie de l'interpréter comme ça. Mais il est fort possible que peut-être certains d'entre vous, chers béliers, sur ce printemps, avaient fait un mauvais choix ou avaient fait un mauvais investissement, ou peut-être il y a eu un problème au niveau de la gestion, d'une gestion financière, ou peut-être un conflit au niveau des finances sur ce printemps. Mais là, on vous demande de faire confiance. Si c'est dans cette situation-là, c'est-à-dire de prendre le temps de se poser, de se réfléchir, de réfléchir et de se réfléchir aussi, pour le coup on peut le dire, à ce qui est bon pour vous, et en ayant confiance que le meilleur est à venir. C'est pour ça que je peux l'interpréter aussi de cette manière, en disant, ok, peut-être qu'il y a une instabilité financière, mais qu'il y a un retour à la lumière. Voilà, si j'associe cette carte du printemps et de la conscience ensemble, pour moi ça me parle de cette manière. Donc il y a ces deux interprétations possibles, vous me direz, vous, via les commentaires, comment ça résonne pour vous. Ensuite, on va voir ce que nous dit la seconde ligne. Elle nous parle avec la carte 14 de communication, de conflit, de technique et de construction. Alors, là je vais mettre la carte du printemps dessus. Alors, la carte de la communication, c'est une carte qui dit qu'on est peut-être en train de, pour certains d'entre vous, évidemment, encore une fois, ça ne va pas correspondre à tout le monde, mais que pour certains d'entre nous, on traverse peut-être une période qui nécessite de travailler à ces relations, à la communication dans ces relations, d'ouvrir son esprit, d'ouvrir son cœur, d'oser s'exprimer, d'oser exprimer nos émotions avec sincérité. Là, on nous dit que la communication est notre alliée en ce moment, mais qu'il faut faire preuve de diplomatie pour conserver l'harmonie, pour conserver l'équilibre. Et que garder ce que l'on ressent pour soi, ce n'est pas forcément ce qui va nous aider à nous sentir mieux. En revanche, en exprimant tout ce que l'on a à exprimer, alors d'une manière bienveillante et diplomate, on est d'accord, on peut être surpris de la façon dont les solutions apparaîtront. Et alors, c'est intéressant en fait, parce que cette carte, elle accompagnait la carte de la construction de la technique et des conflits. Alors là, on peut parler de plusieurs choses. La carte du conflit, elle nous parle d'opposition, elle nous parle de dualité, de tension, peut-être de confrontation, ou peut-être d'opinion tranchée qu'on peut avoir, ou qu'une personne peut avoir en face de nous, ou peut-être une forme de résistance aussi, ou peut-être un manque de clarté dans une situation. Là, on nous dit que la communication, c'est notre meilleur allié pour sortir de cette situation. Quand on parle de technique, on est dans l'innovation, on est dans l'évolution. Alors, on peut être dans un domaine vraiment au sens strict du terme, vraiment technique. Mais pour moi, on est plutôt dans l'évolution, on est plutôt dans l'apprentissage, on est plutôt dans la mise en place d'une nouvelle communication pour résoudre un conflit. La carte de la construction, quant à elle, elle nous parle d'évolution, elle nous parle d'éveil, peut-être de mise en place, si c'est dans le cadre d'un projet, parce que là, on peut être très bien dans le domaine professionnel, ou peut-être on a fait un mauvais choix, on a fait un mauvais investissement, peut-être on s'est lancé à son compte, voilà, peut-être que c'est l'achat d'une maison, peu importe. Dans tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que pour avancer, pour évoluer, peu importe le domaine que ça touche, on est peut-être aussi dans le domaine sentimental ou dans le domaine familial, encore une fois, là vraiment, vous voyez comment ça résonne chez vous en fonction de votre propre situation. Mais là, quand même, on est, pour moi, il y a une problématique particulière, j'imagine que ça ne va pas s'adresser encore une fois à tous les béliers, mais une source de conflit, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure, à mon sens, elle est plutôt extérieure, puisqu'on nous parle de communication, de trouver les moyens, la technique pour résoudre ce conflit, tirer les choses vers le haut, construire sur des bases solides, c'est d'arriver à dire ce que l'on a sur le cœur et de le dire de la meilleure manière qu'il soit. Voilà, de ne pas garder les choses pour soi, de ne pas être dans des non-dits. Voilà, c'est le moment d'ouvrir son cœur et de communiquer ce qui va être l'outil de résolution du conflit. Alors, on va voir ce que nous réserve la troisième ligne. Génial, donc on a la carte 21 qui nous parle de protection, on a la carte de l'excès et on a de nouveau la carte de la protection. Incroyable, sur deux jeux différents que ce soit exactement la même carte qui sorte. Alors, la carte de la protection, c'est une carte qui nous parle de stabilité, qui nous parle de guide spirituel, qui nous parle de providence, qui nous parle d'ange gardien, qui nous parle d'aisance, de soutien, qui nous parle d'aide de l'entourage, donc peut-être liée à la communication aussi. Parce que c'est ce que nous disait cette carte, c'est qu'on peut être surpris par la réaction aussi des personnes avec lesquelles on va communiquer. Donc, cette carte de la protection qui apparaît deux fois, elle nous dit aussi que, parce qu'on a la carte des excès, donc cette carte de la protection, elle nous dit, « Cessez de vous disperser, prenez conscience de la protection divine qui vous entoure pour vous recentrer sur l'essentiel. » Alors, peut-être qu'il y a effectivement l'excès, c'est ça aussi, c'est une dispersion d'énergie. On peut être dans des débordements, on peut être dans une forme de déséquilibre, de dispersion. C'est une carte qui nous parle aussi de problèmes de santé parfois, ou peut-être d'exagération dans notre manière de réagir. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle d'une communication bienveillante. Donc, peu importe, ça peut vraiment prendre différentes formes ces excès, parce qu'on peut parler d'addiction aussi, d'énergie canalisée d'une manière générale. Mais là, on vous dit, « Cessez de vous disperser. » Peut-être qu'il y a une difficulté à savoir se donner la priorité. Et on vous dit, « Mais pourtant, vous êtes guidés, pourtant vous êtes protégés dans vos accomplissements. » Donc, posez-vous, c'est ce que nous dit aussi cette carte de la confiance, posez-vous. Donc là, on vous le dit deux fois, enfin, on nous le dit deux fois, qu'il faut qu'on se pose pour réfléchir, pour retrouver notre plein épanouissement, pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important, sur ce qui nous tient vraiment à cœur. Et là, le fait que cette carte de la protection, c'est juste incroyable qu'elle sorte deux fois, c'est qu'il y a un message fort qui nous est envoyé. Il y a vraiment une guidance très forte. Voilà, prenez le temps de réfléchir, de vous poser, de vous mettre à l'écoute de votre intuition, de votre ressenti. Vous n'êtes pas seul. Quoi que vous soyez en train de vivre, on vous le dit clairement aussi. Il y a des gens qui ont posé la question, je ne sais pas, c'est une réponse très franche et très précise. Mais voilà, on vous dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Par contre, recentre ton énergie. Ne te disperse pas. Ne pars pas dans 50 directions à la fois. Pose-toi, prends du recul et va dans la direction qui te tient vraiment à cœur en ce moment. Tu es accompagné. C'est juste magnifique. Encore une fois, je suis ravie d'être bélier. Ouais, c'est juste magnifique. Vous me direz comment ça résonne pour vous. Mais voilà, soyez attentifs à cette, prenez conscience en tout cas de cette protection. Je ne sais pas de qui elle peut venir, voilà, en fonction des personnes, peut-être de vos ancêtres, peut-être, là on est vraiment beaucoup dans la spiritualité, mais ça peut être aussi des gens, des gens qui vous entourent et qui sont là et qui sont présents pour vous accompagner. Mais on a, nous aussi, un travail à faire qui est de recentrer notre énergie, de prendre du recul et de se donner la priorité. Donner la priorité à ce qui est vraiment important. J'espère que vous entendez ce message parce qu'il est très, très fort. Voilà. Alors, j'ai tiré dans l'oracle « Les portes de l'intuition ». Alors, elles ont littéralement sauté du paquet, il y en a deux. Nous avons la première carte qui est la carte de l'amour. Et cette carte, elle nous dit « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent ». J'ai envie de dire « Visibles et invisibles ». Alors, cette carte de l'amour, elle dit qu'il faut faire ce qu'on aime, ce qu'on entreprend avec amour. Voilà. D'aller dans les directions, je pense à cette ligne-là de la construction, même peut-être les mauvais choix qu'on a fait, les mauvaises décisions peut-être pour certains d'entre nous que nous avons pris sur ce printemps, etc. ou peut-être on est tombé dans une forme d'illusion ou de… Voilà. Même s'il y a une problématique, continuez à mettre tout votre cœur, tout votre amour dans ce que vous faites parce que ça va être le meilleur moyen de sortir facilement de l'ombre de cette situation et d'attirer le meilleur et d'attirer les personnes formidables qui vous entourent. Et je pense que cette étape de la communication, elle est très importante. C'est-à-dire la manière dont on va communiquer, l'intention qu'on va y mettre, je pense que ça va avoir des effets très, très puissants. J'ai hâte que vous me disiez parce que… Et j'ai hâte de le vivre moi-même, d'ailleurs, pour le coup. Là, c'est une carte qui nous dit que notre état d'esprit, comme notre manière de fonctionner, notre manière d'être, va influencer nos projets. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous dit, c'est que oui, on est entouré et en même temps, on est responsable de la manière dont les choses vont se produire. Et que c'est une carte qui nous dit qu'on a un pouvoir d'action. Et qu'on va pouvoir traverser tous les obstacles, toutes les souffrances, si c'est le cas pour certains d'entre vous, et tout ce qui est contraire à ce qu'on veut. Donc, faites les choses avec amour, mettez-y du cœur, rétablissez vos priorités, rassemblez votre énergie créatrice, et recentrez-vous sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Pas à ce que vous ne voulez plus, pas au problème, mais à ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. À ce que vous voulez, à ce que vous êtes prêt à recevoir. Et l'intention que vous allez y mettre va avoir une tendance à se produire dans la réalité. Donc, si vous focalisez sur ce qui ne fonctionne pas, étonnamment, c'est ce qui ne fonctionne pas qui va se mettre en place. Donc là, vraiment, on prend du recul, on se recentre, on est bienveillant avec soi, on se donne de l'amour, on met de l'amour dans ce qu'on fait, et dans ce qu'on aime. C'est magnifique. Osez demander, vous méritez le meilleur. Osez de me demander ce que vous souhaitez. Voilà. Et changez votre état d'esprit, changez votre regard. Et pour certains d'entre vous qui ont besoin d'entendre ce message, ne vous focalisez pas sur ce qui ne fonctionne pas. Encore une fois, je sais, je me répète. Mais focalisez-vous sur ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Mais prenez le temps de la réflexion avant de prendre cette décision et recentrez votre énergie. En tout cas, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés, vous n'êtes pas tout seuls. La seconde carte qui est sortie, juste magnifique, c'est la carte de la chance. Et cette carte de la chance, elle nous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je crois que je vais pleurer. Soyez en accord avec vos valeurs, avec vos réelles aspirations et agissez dans ce sens. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Lorsque vous ne respectez pas ce que vous voulez vraiment et que, précisément, parfois, on va à l'inverse de nos envies, on va créer une disharmonie. D'une manière involontaire, peut-être d'une manière inconsciente, mais on va attirer des situations et des personnes qui ne nous sont pas forcément bénéfiques. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très, très, très fort comme un message, de très important. Ce à qui ça se destine. C'est une carte qui nous dit, et tout le jeu nous dit ça, qu'on est en fait un levier de changement. Binaël, c'est ce qu'il nous disait également. Ceux qui le souhaitent, pour ceux qui ont envie d'avancer, de créer ce qu'ils souhaitent dans la vie. Là, on est protégé, mais ça ne nous tombe pas du ciel. C'est-à-dire qu'on a aussi une action à mener. C'est ce que nous dit ce jeu. Changeons notre manière de voir les choses. Focalisons-nous, ce n'est pas facile à dire, sur ce qui est positif pour attirer à nous ce qui est positif. Vraiment, il faut être centré sur ce qu'on veut et en accord avec qui on est. Voilà, mettez de l'humour, mettez de l'amour dans votre vie. Créez des passerelles entre votre conscient et votre inconscient et aborder sans crainte. l'inconnu, l'avenir. Parce qu'il y a quelque chose juste de fantastique dans ce jeu. Il y a vraiment quelque chose de prometteur. Mais on a cet effort de franchir, nous, cette marche pour pouvoir avoir accès à tout ça. Et en même temps, en franchissant cette marche, on nous dit, vous n'êtes pas tout seul. Il y a quelqu'un qui vous soutient dans cette montée de marche. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. il y a quelqu'un qui est, il y a quelqu'un qui